Et si on s'offrait un voyage en Inde ? Et pour pas cher en plus, vous ne bougez pas de votre canapé, c'est Lucie Chomette qui s'occupe de tout. Alors je m'occupe de tout, mais précisément c'est aussi Angélique Forgé qui s'occupe de tout, parce que c'est elle qu'on retrouve en Inde. Angélique, en ce début d'année, l'un des plus grands hebdomadaires du pays a décidé de mettre les femmes à la une. Bonjour Lucie, et oui, dans une société encore très patriarcale, c'est peut-être de bon augure pour 2024. Ce magazine, le voici, il s'agit d'India Today, c'est le magazine en langue anglaise le plus populaire dans le pays. Il est plutôt conservateur et il a décidé pour cette rentrée de publier une liste des 100 femmes les plus puissantes d'Inde. On y voit entre autres la présidente indienne Drupadi Murmu, moins connue que le Premier ministre Narendra Modi. Et ici à droite, l'immense star de cinéma, Deepika Padukone, je ne sais pas si vous avez déjà entendu son nom. Ici, c'est une icône, elle règne sur Bollywood. Regardez son portrait, il est signé Lucie Berbet, Jules Pylorges et Abidjit Pandey. Elle est sans aucun doute la plus connue des actrices indiennes. À 37 ans, Deepika Padukone est devenue une star incontournable de Bollywood. Sur ce marché de New Delhi, tout le monde connaît son visage. Qui ne connaît pas Deepika Padukone ? Tous les Indiens l'adorent. C'est une très bonne actrice. Elle fait battre le cœur des Indiens. C'est notre actrice préférée. Elle fait la fierté du pays. Actrice devenue icône, Deepika Padukone compte aujourd'hui parmi les personnalités les plus puissantes du pays. Et se fait peu à peu un nom à l'international. Elle apparaît dans des publicités. L'an dernier, elle présente même la cérémonie des Oscars. Please welcome Deepika Padukone. Et s'offre la une du Time Magazine. Une célébrité qui inspire toute une génération de futurs acteurs. Comme dans cette école de théâtre de New Delhi. Vous avez tous vu Chennai Express ? Vous connaissez le personnage de Deepika ? Surabhi Sujitab étudie le théâtre depuis 10 ans. Et rêve déjà d'une carrière comme celle de Deepika Padukone. Elle est l'une de mes plus grandes inspirations. Elle joue beaucoup de rôles très différents d'un film à l'autre. J'espère avoir une carrière aussi diversifiée que la sienne. Une carrière qui s'annonce encore bien longue. Deepika Padukone est déjà à l'affiche de 3 films pour l'année 2024. Deepika Padukone, qui est la reine de Bollywood, qui est aussi l'une des femmes indiennes les plus puissantes du pays aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on la connaît si peu en France, Angélique ? Eh bien peut-être parce qu'à la différence d'Hollywood, Bollywood a du mal à s'internationaliser. Si je vous demande quel est le film indien le plus populaire en France, vous me répondrez peut-être Slumdog Millionaire, sauf qu'il a été réalisé par des Britanniques. Pourtant, Bollywood, c'est la plus grande industrie cinématographique au monde en termes de nombre de spectateurs, bien sûr. Merci beaucoup Angélique de nous avoir éclairé sur Bollywood et aussi sur Deepika Padukone.